La fin du monde est à l'honneur cette semaine et le dernier projet de Don't Panic Games va, comme Once Upon a Line dont nous parlerons très vite, nous plonger dans un univers futuriste et dévasté. Après plusieurs siècles de guerres et de catastrophes écologiques, l'humanité a régressé au point d'en être quasiment revenu à l'époque médiévale. La société est organisée autour de tribus, souvent perplexes ou ébahis devant les reliques laissées par leurs ancêtres. Briquets, fusils, montres, tous ces objets qui faisaient notre quotidien sont aujourd'hui considérés comme de mystérieux trésors. Avec le temps et au fil des rumeurs, la ville ravagée d'Enezi a fini par attirer l'attention de nombre de ses tribus, elle serait gardée par un mystérieux Doge, un gardien mi-homme mi-machine en interdisant l'accès. C'était plus que suffisant pour vous inciter à y envoyer vos meilleurs explorateurs afin de découvrir ses secrets dans ce qui va constituer une impitoyable chasse au trésor, je vous propose d'explorer, à vos risques et périls, les méandres de The Last Doge. The Last Doge est un jeu d'exploration et de collection qui se déroule dans une Venise post-apocalyptique rebaptisée Enezi. Vous incarnez le chef de l'une des nombreuses tribus formés à la suite de cette quasi-fin du monde et êtes bien décidé à découvrir ce que la ville renferme de si précieux pour être si férocement gardé. Le plateau de jeu est constitué de tuiles, quartier, installé face cachée, qui représente les méandres d'une ville dans laquelle la nature a repris ses droits. Au centre de cette mosaïque se trouve le fameux trésor du Doge qu'il vous faudra dénicher et qui, même s'ils vaut son pesant de points, n'est pas indispensable à qui veut ravir la victoire. Chaque joueur dispose d'une tuile clan asymétrique représentant sa faction dans le jeu ainsi que du personnage correspondant représentant l'intrépide explorateur envoyé sur place. Le but du jeu est de marquer un maximum de points, à la fois en récupérant des artefacts mais aussi et surtout en réussissant à sortir d'Enezi en vie. A son tour, chaque joueur va regarder secrètement deux tuiles n'importe où sur le plateau. Le verso de ces tuiles comporte deux informations, d'abord le type de quartier dont il s'agit, représenté par une illustration commune et un numéro, ensuite une éventuelle icône des fées dans le coin supérieur droit. Le type de quartier est, vous allez le voir, une information déterminante dans votre périple. Il existe autant de quartiers d'un type que le numéro qui lui est attribué, deux quartiers numéro 2, trois quartiers numéro 3, etc. Dans certains cas, vous aurez la possibilité de regarder un plus grand nombre de tuiles, mais la suite de votre tour sera invariable. Vous reposerez l'un de ces quartiers face cachée avec votre personnage dessus, symbolisant l'endroit où vous avez choisi d'aller, et révélerez là où les autres, bénéficiant au passage des effets des icônes qui pourraient s'y trouver. Ces icônes sont autant de moyens pour vous de prendre l'avantage sur vos concurrents. Elles vont vous permettre par exemple de piocher des cartes actions, dont l'utilisation est en général limitée à une par tour, et qui serviront à perturber vos adversaires, à déclencher la fureur du doge, ou à vous sortir d'un mauvais pas. L'icône coffre, probablement la plus puissante, vous permettra de piocher une carte artefact, ces mystérieuses reliques du passé qui, en plus de valoir des points en fin de partie, vous octroient souvent un pouvoir permanent. Enfin, de nombreux quartiers vous offriront d'autres effets plus ponctuels, comme le fait d'attaquer un adversaire pour le délester de ses cartes, ou de pouvoir en piocher vous-même. L'essence de votre tour sera donc d'explorer un maximum de quartiers, en choisissant lesquels révéler à vos concurrents afin de bénéficier de leurs effets, tout en leur rendant la vie plus difficile grâce à vos cartes. Mais me demanderez-vous, comment trouver le trésor ? Votre habileté et votre fourberie ne vous suffiront pas si vous voulez atteindre le Graal de la ville d'Enezi. Cette carte trésor, valant son pesant de points, est en début de partie placée au-dessus d'une tuile quartier piochée aléatoirement. Pour vous en saisir, il faudra réussir à deviner laquelle. C'est donc là que les numéros placés sur chaque quartier prennent toute leur importance. Si, au fil de vos explorations, vous n'avez trouvé ou vu que deux quartiers numéro 3, il y a de grandes chances que ce soit une carte portant ce chiffre qui se cache sous le trésor. Le gameplay prend dès lors un tout autre aspect, puisqu'il vous faudra soigneusement mémoriser le numéro des quartiers que vous reposerez face cachée. De surcroît, le choix d'en révéler d'autres pour bénéficier de leur pouvoir peut devenir cornélien, tant cela pourrait donner une information capitale à vos adversaires. Révéler une carte numéro 2, sachant qu'il n'en existe qu'une autre sur le plateau, pourrait permettre à un concurrent qui aurait déjà trouvé sa jumelle d'éliminer ce quartier de la liste de ceux qui pourraient renfermer le trésor. Chacun va donc progresser et révéler des cartes selon les informations dont il dispose déjà ou qu'il souhaite obtenir, tout en mettant dans la balance les indispensables effets que chacune peut déclencher. Si le concept vous paraît intéressant, vous risquez d'aimer la suite. Il n'est possible de faire qu'une seule tentative par joueur pour deviner le quartier qui enferme le trésor, de sorte que le hasard n'a pas ici sa place et que chacun devra s'assurer d'avoir un maximum d'informations avant de tenter sa chance. Il faudra néanmoins compter avec la crainte qu'un concurrent ne le découvre avant soi, la tension que cela génère autour de la table sera souvent palpable. Si un joueur réussit à deviner le numéro du quartier caché sous la carte centrale ou bien si tout le monde a tenté puis échoué une fois, la fin de partie se déclenche. Le doge, furieux de voir grouiller en son antre autant de pillards, part à votre poursuite afin de vous oxyre. Se déclenche alors la phase la plus tendue du jeu, la fuite. Tous les quartiers sont retournés face cachée et chaque joueur à son tour devra retrouver le chemin de la sortie, soit indiquer sans se tromper une carte quartier numéro 2, puis 3 et ainsi de suite jusqu'à 7. S'il se trompe en route, il perd un point de victoire, s'arrête à sa dernière bonne réponse et le voeur suivant tente sa chance, sachant que s'il est malin, il suivra simplement son prédécesseur jusqu'au point où il se trompait. Les personnages arrivés sur une carte 7 sont considérés comme sains et saufs, ayant perdu autant de points bonus qu'ils auront fait fausse route dans leur échappée. Le vainqueur sera celui qui aura obtenu le meilleur score, à la fois dans sa fuite mais aussi grâce aux éventuels artefacts qu'il aura dénichés pendant la partie, au point marqué en attaquant des adversaires, et bien sûr à se rapporter par le trésor s'il est découvert. Il a beau tenir sur 3 passes de règles, j'ai énormément de choses à dire sur The Last Doge. D'abord, et cela vous aura peut-être frappé, il reprend avec ingéniosité une mécanique qui remonte à la fin des années 50, celle du memory, jeu dans lequel il fallait retourner des tuiles similaires en faisant le moins d'erreurs possible. Pouvant être vu comme désuet, ce concept n'est pas le seul pilier d'un jeu qui repose avant tout sur l'opportunisme et la déduction. Demandant, en plus des efforts que vous ferez pour gérer votre main de cartes et vos adversaires, de se faire une image mentale de la ville en préparation de votre fuite, nécessitant de surcroît un véritable travail de réflexion afin de deviner le numéro du quartier renfermant le trésor, le titre de Gaël de Robien et Martin Mottet met vos méninges à rude épreuve, tout en étant férocement interactif. Je suis particulièrement fan du dilemme imposé par le titre entre révéler un quartier pour son pouvoir, ou s'y rendre afin de garder son numéro caché. Ce choix, que vous serez amené à faire à chaque tour, sera déterminant dans votre réussite, et la courbe de progression de ce jeu, pourtant très accessible, est particulièrement grande. Ayant globalement la mémoire d'un poisson rouge, je suis assez mauvais au jeu qui demande de retenir beaucoup d'informations. Heureusement dans The Last Doge, il existe de nombreuses façons de remporter la partie, même si vous sortez dernier de la cité. De la collecte d'artefacts au harcèlement constant de concurrents plus perspicaces que vous, les façons de marquer des points sont multiples, de sorte que la chance de tomber sur la bonne cuile au bon moment ne soit pas le seul facteur déterminant de l'issue d'une partie. Le jeu se veut d'ailleurs particulièrement subtil, sachant que chaque joueur ne dispose que d'un essai pour tenter de deviner où est le trésor, et que la menace d'un adversaire prenant le risque avant vous constitue une sorte de dissuasion nucléaire, le premier explorateur à se lancer déclenchant généralement une brutale accélération de la partie. Il est aussi subtil parce que cet unique essai permet au joueur de décider du moment auquel la partie va se terminer, en fonction des points qu'ils auront marqués et de leur connaissance du chemin vers la sortie. On se rapproche ici des sensations données par un clank, alors qu'il faut soigneusement équilibrer l'envie de gagner toujours plus de points et la lucidité de savoir sortir au bon moment. C'est loin d'être la seule référence comme évoque le nouveau jeu de Don't Panic Games, dont la DA magnifique et l'ambiance Mad Max à Venise montent enchantées dès l'ouverture de la boîte. C'est bien simple, la moitié du livret de règles est consacrée à un lore que l'on devine fouillé, travaillé, captivant et qui montre la réelle vision qu'avait le duo français pour son jeu. Le regard humoristique porté sur des objets contemporains par un peuple n'ayant aucune idée de leur utilité m'a rappelé l'excellent 3000 Truant, nominé parmi les meilleurs jeux de l'année dans mon classement de décembre et qui lui aussi proposait une vision décalée de nos gadgets modernes. Enfin, la symétrie esthétique comme mécanique des très nombreux clans, dont le subtil équilibrage semble avoir été le fruit de toutes les attentions, font de ce jeu rapide à sortir et facile à expliquer un titre novateur et addictif, à éviter malgré tout en fin de soirée car la fatigue risque d'impacter votre plaisir de jouer, le titre demandant malgré tout une certaine concentration. C'est la fin de cette review de The Last Doge dont la campagne commence mardi sur Kickstarter. Je vous donne rendez-vous très vite pour parler d'un autre projet français qui se lance cette semaine. D'ici là, portez-vous bien, salut !